bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique nous sommes le vendredi 28 octobre veille de week-end nous allons donc voir quelle est la météo du jour sans plus attendre et voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous en cette journée alors voyons voir ce que l'on vous donne comme info pour ce vendredi voyons voir quelles sont les informations pour ce vendredi quelles sont les informations pour ce vendredi et pour finir une petite carte supplémentaire voyons voir ça alors qu'est ce que l'on vous dit coup de foudre ou c'est intéressant ça a de la fatigue un amour éphémère bon bah écoutez le message est clair donc tout d'abord il s'adresse aux personnes effectivement qui peut-être envie de rencontrer quelqu'un ou alors tout simplement un coup de foudre ou un coup de coeur comme on dit ce qui est tout à fait possible avec une personne que vous venez de rencontrer donc attendez vous à ce que votre petit coeur soit mis dans tous ses états aujourd'hui un coup de coeur un coup de foudre mais ça peut être même pour un petit chérubin ça peut être également pour je dirais pourquoi pas un animal peu importe en tous les cas sachez que de toute façon ça ne durera pas quel que soit je dirais votre type de coup de coeur et sur le sur ce que vous avez ça peut être aussi un coup de coeur par rapport à une discipline bien entendu en tous les cas attendez vous à quelque chose voilà en tous les cas dans cette journée et puis la fatigue et bien moi j'ai envie de vous dire attention à tout ce qui est rhume à tout ce qui est grippe attention à la gastron en ce moment prenez soin de vous faites attention prenez des compléments alimentaires prenez de quoi je dirais booster vos défenses immunitaires pour justement éviter au maximum d'être trop malade on va le dire comme ça et puis cette coup de fatigue peut-être effectivement un coup de fatigue parce que ben voilà c'est la fin de la semaine et vous avez besoin de votre week-end donc faites bien attention à cette journée qui peut être effectivement remuante alors que vous êtes fatigué on a le livre on a le carrefour et on a le cercueil alors le cercueil bien entendu c'est la fin d'un cycle donc c'est quelque chose qui se termine quelque chose qui vous permet effectivement d'aller de l'avant le carrefour vous aurez bien compris que vous êtes au carrefour de votre vie vous avez peut-être des décisions à prendre des envies de faire un envie de changement alors pourquoi j'ai tout ça parce que le livre me fait vraiment penser aux formations à l'envie de se former à l'envie de quelque chose d'autre alors là quand je pense à formation pour ceux et celles qui ont envie je dirais d'être formés par mes soins soit au laoshi soit à la treizième octave je vous invite à me contacter par sms pour convenir du meilleur jour pour vous pour pour faire cette formation ou l'une de ces formations et pourquoi pas je dirais les deux à la suite pour certains c'est bien mais bon le mieux je préfère souvent c'est de dire d'abord de faire le laoshi c'est parce que c'est tellement simple que c'est quelque chose qui qui est vraiment très agréable la treizième octave étant quand même un petit peu plus de level comme on dit je vous invite vraiment à pratiquer d'abord le laoshi avant de pratiquer tout de suite la treizième octave petit aparté enfin en tous les cas n'hésitez pas présentiel ou distanciel puisque je le fais via skype vidéo messenger vidéo ou même pourquoi pas ou whatsapp je crois que ça le fait aussi donc vous inquiétez pas toutes ces petites choses là on peut le faire ou simplement je vous envoie un lien pour vous rejoindre pour faire cette vidéo enfin petit aparté petit aparté excusez moi vous aurez compris que le mot formation est intéressant et qu'effectivement ça va vous apporter un plus mais un plus autant dans le travail mais ça peut être également une formation artistique ou simplement une formation à une activité que vous avez envie de faire en tous les cas le fait que ça démarre un fin de cycle et bien j'ai envie de vous dire ça va vous permettre de peut-être pouvoir vous écouter peut-être que c'est quelque chose que vous faites pas peut-être que cette formation va vous ouvrir des portes sur quelque chose en tous les cas on est sur du waouh me dit-on donc allez-y foncez alors l'accusation alors l'accusation de ce que je ressens attendez vous de la part d'un collègue de la part d'un chef de la part d'un conjoint d'un ami ou d'une amie ou de la famille d'être accusé de tous les mots et maux x donc attendez vous à être coupable de quelque chose même si vous l'êtes pas pour certains voilà c'est une journée où on va dire ah bah c'est tout à faute parce que ça se passe pas comme je veux voilà vous leur dire c'était envie de ça sera de ma faute ça sera de ma vôtre en tous les cas laissez comme on dit pisser voilà passer à autre chose et profiter de cette journée où justement on a le coup de coeur pour quelque chose qui vous apporte un plus dans votre vie et qui vous fera le plus grand bien après tout c'est le mieux donc allez-y foncez faites quelque chose qui vous plaît aujourd'hui voilà sur cette sur ces belles paroles je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée prenez bien soin de vous et je vous dis à demain pour les la météo du week-end à très bientôt au revoir